Hey les amis c'est Mir de Gamble Villain, j'espère que vous allez bien, retournons ensemble sur The Division 2 et son gros DLC narratif Warlords of New York. On revient sur des lieux précédemment visités de The Division premier du nom, mais on retrouve surtout Aaron Keener qui nous avait échappé à la fin du premier volet The Division. Alors je suis passé sur la version PC qui m'a été fournie par Ubisoft, que je remercie, du coup tranquille on profite pour passer du 1080p à du 1440 à 60fps. Et histoire d'être cohérent, j'ai refait la même gueule de mon perso de PS4, vous avez le film en lien en haut à droite. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! La Division a subi de lourdes pertes à l'hôtel de Ville. Nous pensons que c'était une frappe ciblée. Isaac a détecté un composé biologique encore inconnu. Il est mortel et agit vite. On n'a jamais rien vu de similaire. New York a demandé le soutien des agents présents sur toute la côte Est. Il faut les aider. Faylo sera ma contact sur place. Ici Cardinal One. Je demande l'autorisation d'atterrir. Cardinal One à la base, je répète. Demande l'autorisation d'atterrir. Agent Law, il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on a le feu vert ? Law, vous me recevez ? Merde. Il faut qu'on se pose. Agent, je suis Kelso. Votre agent de soutien, moi je suis prête. J'arrive là-dedans, j'espère. Appel à tous les agents. Ici l'agent Saylo. J'ai besoin de renforts immédiats à l'hôtel de Ville. Ici Kelso. Vite, on se met à couvert. Écho détecté à proximité. Laisse la tête, connard. J'ai fait sortir certains rescapés, mais il y a encore du monde à l'intérieur. Soyez prudents. Nous avons été attaqués par une arme biologique. Que tout le monde porte son masque. Suivez-moi. Il faut aller là-haut. Tuez cet ennemi ! Vous ne pouvez pas rester planqués ? Sortez de là ! Votre agent de là-haut ! Qui est là-haut ! Qui est là-haut ! Qui est là-haut ! Tu es tué ! Qui est là-haut ! Qui doit abattre cette saloperie ? Qui est là-haut ! Qui est là-haut ! J'ai un homme de tir. Calso, entrez dans l'hôtel de ville et sécurisez les blessés. Je vous envoie de l'aide dès que je peux. Composé biologique inconnu. Zone contaminée. Les relevés du bar s'emballent. Couillez le bâtiment. Et couchez d'extrême droite. Il faut descendre là-bas. Allez ! Lo, on est dans l'hôtel de ville. Je suis avec les rescatés. Le refuge Haven vous envoie des médecins. Sécurisez la zone avant leur arrivée. Merde. Ça doit être des rikers qui arrivent. Ah genre, couvrez-nous pendant que ce soit pas besoin. Gardez vos masques. J'arrête pas à être bien avec ce truc. Raghav dit qu'on doit porter nos masques si on veut survivre. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette attaque. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette attaque. Serveur actif détecté. Téléchargement. Analyse de reconnaissance faciale en cours. Analyse terminée. Javier Kajika. James Dragoff. Théo Parnell. Viviane Conley. Statut Renégat. Analyse terminée. Aaron Kinner. Statut Renégat. Depuis Coney Island, on sait que Kinner travaille sur une sorte de virus. Mais je ne pensais pas qu'il pourrait en faire une arme aussi vite. Nous ne sommes pas prêts. Lo, les médecins sont là. Ils vont sortir les rescapés. Retrouvez-moi au refuge, Evan. Je vous envoie les coordonnées. Il faut qu'on se parle. On a de la visite. J'ai besoin de vous, ici. J'ai besoin de vous, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bizarre d'être ici, là où tout a commencé. On s'imagine tout un tas de trucs. On croit que c'est un lieu unique et que tout est parti en brille. Mais plus on regarde autour de nous, plus on se dit que ça aurait pu arriver n'importe où. C'est juste qu'Amherst a choisi New York. Attention, agent. Je sens que ça va chauffer. Il faut se mettre à couvert. Visez leur réservoir. Ça devrait les ralentir. Ça va le faire. Allez, faut continuer à avancer. On raconte des trucs assez dingues sur les nettoyeurs à Washington. On a l'impression qu'ils veulent sauver cette ville en brûlant tout ce qui peut être contaminé. J'ai du mal à croire que ces gens étaient comme vous et moi avant l'épidémie. Venez à Haven dès que possible. L'accueil risque d'être glacial. Le type qui gère le refuge, Paul Rhodes, n'est pas content de m'y voir. Non ! Non ! Reculez ! On est là pour parler à Rhodes. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Nous avons accueilli trop d'agents, ça finit toujours mal. Reculez ! Laisse-les entrer. Rhodes va entendre ce qu'ils ont à dire. D'accord. Bienvenue à Evan. Par ici, agent. Par ici, agent. On a des différents, mais on va tenter de le convaincre de nous accueillir. Allez-y. Moi, je vais voir s'il y a des rescapés. Pas question. La division a eu sa chance. On doit se regrouper quelque part. À trouver un autre endroit. Qu'est-ce qui vous dit que Kinner ne s'en prendra pas à Evan ? Vous plaisantez-la. Vous allez faire de nous une cible. Nous pouvons vous protéger. Mais oui, bien sûr. Comme à Hell's Kitchen. Pas question que je me fasse encore avoir. On combat le même ennemi. Croyez-moi. La situation est largement meilleure qu'elle a été habitable. Ces gens se sentent en sécurité. D'accord. Vous vous croyez à l'abri, mais se sentir en sécurité ne veut pas forcément dire que vous l'êtes. Dehors, c'est de pire en pire, Paul. Mais c'est à toi de décider. Faites ce qu'il faut. Pour arrêter Kinner. Mais ensuite, partez. Partez tous. Kinner est notre cible. Mais pour l'instant, nous ne savons pas où il se trouve. Ce malade se cache quelque part en ville. Il prépare son prochain coup. Grâce aux images récupérées à l'hôtel de ville, on a retrouvé la piste des quatre autres agents renégats. Théo Parnell, expert en technologie et théoricien de la conspiration. On n'a pas pu le localiser, mais on pense qu'il est lié au drone de surveillance qu'on voit un peu partout en ville. On a abattu un de ces drones près du Civic Center. Et il faut que vous alliez le chercher. On pourrait le trouver grâce aux métadonnées. Viviane Conley, experte en explosifs et leader de haut rang des nettoyeurs. D'après des témoignages, les attaques menées par les nettoyeurs à Two Bridges s'intensifient. Allez voir les agents de la paix sur place. Ils connaissent la situation. James Dragoff, expert en armes lourdes et chef par intérim des Rikers à Lower Manhattan. Il s'est retranché dans un complexe fortifié à Wall Street. Nos agents tentent de trouver une faille dans ses défenses depuis quelques temps. Retrouvez-les à leur planque pour en savoir plus. Ravière Kajikar, expert des opérations tactiques. C'est un fantôme, mais on pense avoir retrouvé sa trace. Plusieurs de nos patrouilles sont tombées dans des embuscades à Battery Park. C'est probablement Kajikar. Vous devriez suivre cette piste et voir où ça nous mène. Il n'y a pas de temps à perdre. Chacune de ces missions nous permettra de nous rapprocher de Kinner. Pendant ce temps, nous ferons notre maximum pour vous aider depuis Heaven. Bonne chance, agent. Bordel ! Mais c'est quoi son problème, Rhodes ? On est en guerre, là ! Kinner veut notre peau. Et dès qu'on commence à progresser un peu, ça y est, on repart dans des discussions merdiques qui n'en finissent jamais. Ça suffit. Il faut éliminer cette ordure à tout prix. Peu importe avec qui ou contre qui, il va falloir travailler pour ça. Désolée. C'est pas votre faute. Mais cette paix nous a coûté cher, et malheureusement, on l'a perdue. Il faut stopper Kinner. On n'a pas le choix. C'est pas croyable. On se retrouve dans le même merdier que quand Hammerst a répandu le Poison Vert. J'ai fondé Heaven, sans la Division, et sans la violence qui vous suit constamment. Et Faye, elle agit depuis bien trop longtemps en électron libre avec l'autorité de la Division. J'ai un peu de temps pour vous parler de l'autorité de la Division. Je ne vous pardonnerai pas. Mais je ne vous dis pas, il faut que je vous ai débrouillé. Mais je ne vous ai pas débrouillé. Mais je ne me dis pas. Mais je ne me dis pas que je ne vous ai pas débrouillé. Mais je ne vous ai pas débrouillé. comme lui. Mais on a aussi besoin de plus de gens comme vous. C'est vrai, les principes c'est sympa, mais ça remplit pas une assiette et ça protège pas des Rikers. Et moi ce qu'il me faut c'est un vrai café. Cette merde en poudre me défonce l'estomac. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Cette collaboration s'annonce compliquée. Il y a peu de gens qui croient en nous maintenant. Je comprends Rhodes. C'est naturel de vouloir se replier sur soi pour laisser passer la tempête. Mais là c'est impossible. Pas dans la situation actuelle. La partie est mal engagée, mais il nous reste encore des cartes à jouer. On doit faire notre maximum pour tous ces gens. On trouvera et justice sera rendue. On est la division. On lâchera rien. On a repéré Kajika qui opérait dans le quartier de Battery Park. Il organisait des embuscades contre la JTF et les agents de la paix. Ça semble être une bonne idée de chercher par là. Méfiez-vous de lui. Ce type n'est pas là pour rigoler. Le quartier de Battery Park a subi une inondation suite à un ouragan. Maintenant, c'est devenu un vrai marécage. Cet endroit concentrait un grand nombre de fortunes. Les habitants ici ont pu utiliser leurs ressources et leurs relations pour quitter la ville avant le confinement. Rares sont ceux qui ont eu cette chance. Malice de détresse détectée à proximité. On dirait que vous avez trouvé l'œuvre de Kajika. Ils n'ont aucune chance contre un homme comme lui. Profil d'agent détecté. Tourelle enregistrée à Ravière-Kajika. Statut Renégat. Tu peux pas croire que ces salauds utilisent encore leurs gadgets. C'est toujours possible de les trafiquer. Donc on a la preuve que Kajika est passé par là. Mais il nous faut une vraie piste. Allez voir à l'église du coin. La communauté surveille les patrouilles dans la zone. Ils auront peut-être quelques renseignements à vous fournir. Parlez aux leaders de la communauté pour en apprendre plus sur ces patrouilles. Bonjour, agent. Je garde un œil sur les patrouilles dans cette zone. Une patrouille est passée il y a peu de temps. Ils ont dit qu'ils voulaient enquêter sur des tremblements qu'ils avaient entendus. Ils sont partis vers le tunnel Yukari, vers le sud. Et... j'ai plus de nouvelles depuis. Allons voir ce tunnel. Avec un peu de chance, on va retrouver la patrouille et ils nous parleront. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, moi aussi. Nous avons perdu récemment une patrouille de la JTF près du tunnel Yukkare. J'ai essayé de les contacter, mais ils ne répondent pas. Avec Kajika qui opère dans la zone, ils ont peut-être coupé leur communication pour ne pas se faire repérer. Ne vous emballez pas, agent. Si Kajika est dans le coin, la patrouille n'existe plus. Faye a peut-être raison. Mais il faut essayer. Méfiez-vous. Kajika cherchera probablement les intrus. Il ne faut pas que ce soit lui qui nous trouve le premier. Écho détecté. Cet écho explique peut-être ce qui est arrivé à la patrouille. Essayez d'y accéder. Radio ennemie interceptée. Restez bien concentrés. On dirait que la division est rentrée. Comment ils ont réussi à nous trouver ? Vu le bordel que fait Nancy, je suis surpris qu'il n'ait pas trouvé ce temps-là plus tôt. Nancy ? C'est qui, cette Nancy ? Je vais te crever ! Alimentation coupée. Rien n'est jamais simple, hein ? Bon, Isaac détecte un générateur pas loin. Essayez de remettre cette grue en marche. Générateur activé. Alimentation rétablie. Ça devrait marcher. Mettez la grue en position. Avec de la chance, cet écho nous donnera des infos. Ces nettoyeurs devaient garder le tunnel. Ils doivent planquer quelque chose dans le coin. Peut-être. Mais pour l'instant, il faut trouver cet écho. Rolson ? Avance. Les autres ? Il faut rester exactement au-dessus. Écho détecté. Il faut en suppler ! Il faut en suppler ! Ferme-la. Je sais pas pourquoi on le brûle pas comme les autres. Tant que Kajika tient ses promesses, on tient aussi les nôtres. Et s'il est affecté ? Faut juste qu'on le livre à Passway. Après, c'est le problème de Kajika. C'est dingue qu'ils aient réussi à faire fonctionner Nancy. Ils ont pas eu de deuxième chance. J'espère que John est encore en vie. Agent, rejoignez Passway. Trouvez Kajika, et découvrez ce que les nettoyeurs préparent dans ces tunnels. Il faut suivre toutes les pistes qui pourraient nous mener à Keener. Et découvrir ce que peut bien être cette Nancy. Kajika doit être quelque part dans Passway. Débusquez-le, et récupérez tout ce qui peut nous aider à trouver Keener. Et ouvrez l'œil. Si John est toujours vivant, il faut le retrouver. Radio ennemie interceptée. On n'a pas eu votre pitié. Vous n'aurez pas la nôtre. Identité confirmée, John Bronson. John, il était un mec bien. Il méritait pas de mourir comme ça. On peut plus rien faire pour lui maintenant. Vous devez continuer. Piège électrique Renéga détecté. Kajika court toujours. Ne vous y trompez pas. On l'a peut-être pris au dépourvu, mais maintenant il est sur ses gardes. Et ici, il est en position de force. Agent, lancez un scan de la zone pour savoir où il se dirige. On dirait que les nettoyeurs ont creusé une galerie depuis le tunnel Yuke Carré. Des nettoyeurs qui creusent des tunnels ? J'aime pas ça. Si Kajika se planque là, il faut trouver un moyen de franchir la zone inondée. Pour vos attos défendés, le système de drainage est mort. J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! D'après Isaac, il y a une salle de contrôle tout près. Il doit y avoir un moyen d'activer le système d'évacuation. Niveau de l'eau en baisse. Kajika est pas loin, agent. Ne le laissez pas filer. Isaac détecte d'importantes vibrations. Attention, agent. Les nettoyeurs sont en train de creuser. Vous vous rapprochez sûrement de leur foreuse. J'ai plus de contact avec l'équipe de ravitaillement. La division a dû débarquer. On a assez de carburant pour atteindre Evan ? Possible. Alors on continue. Evan ! Ils vont ramener la foreuse ici. Une merde. Je savais qu'ils préparaient un seul coup. Mais je m'attendais pas à ça. Il ne pourra jamais atteindre la cible avec la division au cœur. Stock de carburant détecté. Il faut à tout prix mettre cette foreuse hors d'état de nuire. Rhodes, une idée ? Pas vraiment. Je ne suis pas spécialiste en foreuse géante. Mais on va étudier la question. Traumatisme important détecté. Ok, agent. Isaac a détecté une grue, du carburant à foison et tout un tas de trucs que je ne peux même pas identifier. Si vous accédez aux commandes et lâchez les barils sur la tête de la foreuse, ça devrait marcher. Vous devez vous occuper des nettoyeurs le temps que les barils arrivent. Bravo, la foreuse est détruite. Il ne fallait surtout pas que les nettoyeurs puissent récupérer ça après votre passage. On a déjà perdu beaucoup d'hommes. S'ils avaient réussi à atteindre Ebon, on n'aurait rien pu sauver. Retrouvez Kajikar. Isaac a détecté du mouvement dans les tunnels, plus loin. Vous avez fait un choix. Maintenant, il faut en assumer les conséquences. Abattez-moi cette ordure, agent. Communication en 30. Je n'ai jamais voulu battre contre la division. Vous auriez pu nous rejoindre, mais vous avez choisi de servir les traîtres qui voulaient nos morts. Kajikar essaie de vous pousser à l'erreur. Ne tombez pas dans le panneau. C'est terminé pour vous, agent. Visibilité réduite. Éloignez-vous de la vapeur et finissez-le. Vannes d'évacuation détectées. Agent, faites baisser le niveau. Attirez-le. Prenez-le à son propre jeu. Très bien. Il va falloir que je vous achède moi-même. Attends. C'est parti ! Brode, est-ce qu'on a un signal ? Non, rien du tout. Merde, il a dû se terrer ici un bout de temps. Trouvez l'endroit où il se cachait et cherchez des endroits. Kajika est du genre old school. Il préfère garder certaines infos digitales. Et d'autres seulement dans sa tête. Les cibles de Kajika. Ce mec savait vraiment couvrir ses traces. Il en restait une. C'est pour ça qu'il utilisait les nettoyeurs pour faire tomber Adam. Et régler ses comptes. Vous avez fait un excellent travail, agent. Bien joué. Agent Renegade, décédé. La mort de Kajika fera plaisir à beaucoup de monde. C'est terrifiant de voir à quel point une seule personne peut causer autant de dégâts. Je vais envoyer une équipe sécuriser sa planque et récupérer ce qui peut servir. Apparemment, il avait rassemblé pas mal d'informations qui nous seront utiles. Si ça se trouve, elles nous aideront à retrouver Kinner. J'envoie une équipe récupérer les données. Avec un peu de chance, elles nous aideront à localiser Kinner. On en est où, Feil ? On sait toujours pas où Kinner se planque. Ce salaud est plutôt doué pour effacer ses traces. Ça vous étonne ? Bien sûr que non. Et ça m'énerve. Il joue avec nous. Il se fout de nous en nous regardant chercher. On va le débusquer. Il se cachera pas éternellement. Parnell était pilote d'aéronef autonome avant de passer Renegade. Il s'y connaît, Androne. On pense qu'il utilise des drones spéciaux qui espionnent pour Kinner. Un agent de la paix a réussi à en descendre. Rendez-vous sur le site du crash pour trouver des indices qui pourraient nous mener jusqu'à Parnell. Signal détecté à proximité. Vous approchez du drone. Trouvez cet émetteur. On verra bien où ça nous mène. Dispositif électronique détecté. Émetteur sécurisé. Téléchangement, protocole de communication. C'est bien d'avoir retrouvé cet émetteur. Mais il nous faut plus de données si on veut localiser Parnell. J'ai demandé à un agent de déposer son rapport de surveillance dans un refuge pas loin d'ici. Ça devrait nous fournir pas mal d'infos. Vous pourrez peut-être isoler des déplacements particuliers qui nous indiqueront la bonne direction. Vous arrivez au Civic Center. L'ancien quartier général des agences du gouvernement et du maintien de l'ordre. Par ancien, je pèse mes mots. Des émeutes très violentes ont éclaté ici dès le début de l'épidémie. Ce lieu est le symbole d'une société déchue désormais. Dispositif portable détecté. Parlez aux leaders de la communauté. Ils ont soutenu nos agents. Bonjour. Si j'en crois, c'est un orange. Vous travaillez pour la division. Alors vous n'êtes pas là pour adopter un char. Les autres agents ont laissé des documents pour ceux qui passeront plus tard. Et si vous changez d'avis pour le char, n'hésitez surtout pas. Analysez. Source du signal identifié avec 91% de précision. Ça me suffit. On dirait que les drones de Parnell sont pilotés depuis une ancienne prison. C'est charmant. L'endroit parfait pour une opération secrète. Y'a plus de secret. On a remonté le signal du drone de Parnell. Et apparemment, il provient de la prison. La cible est peut-être encore sur le site. Au moins, on devrait trouver une partie de son équipement. Je suivrai cette mission, si jamais vous avez besoin d'aide. Moi, Jaouch, curieux de savoir ce que peut bien trafiquer ce qu'il y a. Drôle frappeur renégat détecté. Communication interceptée. Agent, enfin vous êtes là. Écoutez, je sais que vous aurez peut-être à me croire, mais je suis de votre côté. Je sabote l'opération au Tinner depuis des mois. J'ai infiltré son réseau. Je ne crois pas que les hackers ne soupçonnent, mais j'ai merdé. Et je crois que Tinner le sait. Retrouvez-moi à la cafétéria. Ça sent le traquenard à plein nez. Faites attention, agent. Drôle frappeur renégat détecté. Analyse des données. Identification positive. Téor Barnell. Agent Renéga décédé. Je ne comprends plus rien, là. Ça vous fait avoir ! Ha ha ! Plus de trois malheurs ! Qu'est-ce que vous payez ? Le gamin a modifié ses données de reconnaissance faciale dans le système. J'ai réparé la faille. Ça ne devrait plus poser de problème. N'écoutez pas ce que Barnell raconte. Il essaie juste de vous perturber pour se créer une ouverture. C'est bien tenté, mais ça ne marchera pas. Dispositif électronique. Appareil de projection 3D détecté. Barnell peut créer des hologrammes de lui-même ? Un seul exemplaire, c'est déjà assez. Eh agent ? Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai ouvert quelques dossiers confidentiels de la division, et j'ai trouvé les preuves d'une corruption généralisée jusqu'en haut de la hiérarchie. Est-ce que vous croyez vraiment que la division peut résister à Washington et à toute sa politique de merde ? Vous devriez travailler avec moi. Eh, tournez ! Le signal de Barnell devient plus fort. Il est dans la salle de sécurité, tout en haut du bâtiment. Contournement des protocoles de sécurité. Ok, Rhodes. C'est à vous de jouer. Je m'en occupe, Kesso. Grâce à Isaac, le système devrait céder rapidement. Vous ne méritez pas un outil aussi luissant. Viens au endroit. Résultat de l'analyse. Un fichier est trouvé. Lecture du fichier audio. Vous voulez mes recherches ? Ah, désolé, je me fais pas des mots magiques. Il a effacé les serveurs. Y'a plus rien. Alors il faut continuer. Et arrêtez Parnell. Si vous avez Parnell en visuel, abattez-le. Vous n'aurez peut-être pas de deuxième chance. Ok, je reconnais. Niveau cardio, je fais pas le poids. Mais je vais quand même me tirer de là. Vous le savez que vous êtes pas du côté des gentils. Votre truc s'est portagé dans le sang pendant que moi, je cherche la vérité. N'écoutez surtout pas Parnell. Il dira n'importe quoi pour vous déstabiliser. Ne vous laissez pas déconcentrer. Abattez-le. Merci, moi. Je vais sortir de là. On voit un éco me chercher. Désolé, Théo. Impossible. Je ne peux pas toujours être là pour réparer tes erreurs. Tiner, t'es celui-là ? Tiner ? Réponds-moi. Tiner ! Il est dos au mur. Identification confirmée. Agent Théo Parnell. Erreur. Signature multiple détectée. C'est pas vrai. Il en a combien de ces trucs ? Dans le doute, abattez toutes les cibles potentielles. Ça devrait être dans vos cordes, agent. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis contente que vous ayez survécu à ça. Voyez si vous pouvez trouver des infos sur Parnell. J'ai pu me connecter à sa montre, mais il a lancé un protocole d'effacement et je l'ai perdu. J'ai quand même pu récupérer des données, surtout des fichiers système. Mais je pense qu'il a tenté d'accéder à un serveur de backup distant. Pour stocker les données effacées à la prison ? Probablement. Il va me falloir une grosse puissance de calcul pour trouver le serveur, y accéder et extraire les fichiers. J'ai quelques idées, et sa montre me sera sûrement utile. Le serveur distant de Parnell peut nous aider à retrouver Kinner. Il faut y accéder le plus vite possible. Il y a des centaines d'ordinateurs tous connectés au même réseau au QG de la police du Civic Center. Dégagez-moi un accès, et je trouverai ce serveur. Le bâtiment est dans le noir. On va devoir relancer l'alimentation pour tracer le serveur de Parnell. J'espère qu'il suffira d'enclencher un disjoncteur ou un générateur. Vous allez aussi devoir connecter Isaac à l'antenne satélite sur le toit. Dispositif portable détecté. On ne pourra rien faire ici tant qu'il n'y aura pas d'électricité dans le bâtiment. D'après les plans, il y a un local électrique au premier étage. Allez-y, et faites le nécessaire, agent. Félicitations, vous avez magnifiquement rétabli le courant. Maintenant, trouvez un ordinateur et redémarrez le réseau. Le réseau de la station est opérationnel, et c'est là que ça se corse. Il faut connecter Isaac à la parabole pour pouvoir accéder au serveur de Parnell. Quand Isaac sera connecté, ça ne devrait pas prendre trop de temps de trouver le serveur et de le vider. Accès accordé. Ok, j'y suis. Il va juste falloir gagner un peu de temps pour que je puisse trouver le serveur de Parnell. Et non, je ne sais pas combien de temps. Il va vous falloir un peu de patience, agent. Traumatisme important détecté. Connexion établie. Et voilà ! Ah, c'est une bonne nouvelle ! Grittage désactivé. Téléchargement en cours. Qu'est-ce que t'as fait, merde ? Qu'est-ce que t'as fait, merde ? On a une bonne connexion, et le téléchargement des données est presque fini. Agent Renégat décédé. Parnell était l'un des alliés les plus discrètes, Kinner. Mais les deux hommes ont travaillé ensemble sur plusieurs projets. C'est certain que sa disparition va mettre un coup d'arrêt au plan, Kinner. J'utilise la montre de Parnell pour décrypter les données de son serveur. Ça prend du temps, mais on dirait que ça fonctionne. Je vous préviendrai dès que j'aurai des infos exploitables. Payez victoire. Parnell a crypté les données sur son serveur. On a juste déplacé le problème d'un serveur à un autre. Je vais y jeter un oeil. Je dois pouvoir utiliser la montre de Parnell pour le décryptage. N'oublions pas, Kinner est toujours dans la nature, et chaque seconde compte. Merci, agent. Quoi de neuf sur nos recherches, Paye ? Beaucoup de bruit et des fausses pistes. Kinner en dit le moins possible à ses larbins. Il ne révèle jamais complètement ses projets. Ce mec est un malin. Toutes les autres cibles ont rejoint Kinner pour des raisons bien précises. Mais aucune d'entre elles n'a tout à fait les mêmes motivations que lui. C'est presque admirable. Enfin, dans le genre chef de secte et serial killer. Tout Bridges fait partie des quartiers qui ont tenu le plus longtemps face à l'épidémie. Beaucoup de locaux ont refusé de quitter leur maison pour aller dans les camps du Serrat. Ils ont tenté de créer des communautés de quartiers au lieu de compter sur le gouvernement. La plupart d'entre eux n'ont pas résisté. Les nettoyeurs et les autres factions saccagent la zone, ce qui complique sérieusement la survie de ceux qui restent. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. Les agents de la paix de Rhodes à Tout Bridges ont noté les déplacements des nettoyeurs pendant quelques jours. C'est une bonne occasion d'en savoir plus sur Conley. Elle est queue et chemise avec les nettoyeurs. Si on met un coup de pied dans la fourmilière, on retrouvera sa trace. Point de contrôle ennemi identifié. On me dit que des agents de la paix tentent de prendre un point de contrôle des Rikers. Donnez-leur un coup de main et écoutez ce qu'ils ont à raconter. C'est un coup de main et écoutez ce qu'ils ont à raconter. Ils auront des nouvelles plus fraîches. Allez demander aux gens de la communauté ce qu'ils savent. L'étau se resserre. Agent, il paraît que vous voulez des informations sur les nettoyeurs ? On a entendu parler récemment d'une attaque sur un avant-poste de la JTF dans un abri pas loin. C'est un bon endroit pour trouver des nettoyeurs. Bonne chance. Il faut aller voir cet abri. C'est notre meilleure piste pour retrouver Conley. Les nettoyeurs aiment s'assurer que tout est bien stérilisé. Ils seront sûrement encore là-bas. Les nettoyeurs ont rasé un avant-poste de la JTF. Il n'y a pas de survivre. Et est-ce qu'il y a des signes d'infection ? Non, aucun. Ils attaquaient pas que les lieux infectés ? Si Keiner et Conley sont impliqués, il est possible que les nettoyeurs soient complètement manipulés. Qui sait où ils vont les envoyer la prochaine fois ? Oui, c'est vrai. Il faut aller enquêter sur place et retrouver la trace de Conley. Radio ennemie interceptée. Pour être sûre, on va réduire l'endroit en cendres. Je m'occupe de toi. Conley est toujours là. Vite, agent, foncez sur le toit. Réseau inconnu, détecté. Ça y est, j'ai un signal de la montre de Conley, mais... Merde, aucune trace de Conley. Activez cet écho, il nous donnera peut-être une piste. Écho détecté. Merci pour les infos sur le site infecté. Je savais que tu pourrais t'en charger. Le JTF n'est pas équipé pour contenir la propagation. Ils contaminent tous sur leur passage. On s'en occupera, si tu nous donnes encore des infos. J'en doute pas. On en reparlera. Au rapport. On a commencé la fouille. Ça va prendre un moment, mais on ne veut rien rater. Continuez. Quand ce sera fini, on se retrouve à l'arrière du pétrolier. On dirait bien que Keener manipule Conley. Il s'en sert pour cibler la JTF. Il lui explique qu'ils sont infectés, et Conley ordonne à ses nettoyeurs de faire leur boulot. Conley devra attendre. Il y a du monde qui arrive du rez-de-chaussée, agent. Cette fois, Conley a eu de la chance. Mais ça va pas durer. Les nettoyeurs occupent une zone dans laquelle se trouve un tanker échoué à tous Bridges. Conley a dit qu'elle retournait au pétrolier. On devrait lui rendre une petite visite. D'après nos infos, il y a un point faible dans leur périmètre. C'est une porte qui se trouve à l'ouest du complexe. Vous avez toutes les infos. Allez lui botter les fesses, agent. C'est une porte qui se trouve à l'arrivée. La division a infiltré notre complexe. Il y a un risque de contamination. Rien ne vient perturber notre opération. Le pétrole est capital pour l'organisation et nos projets. Conley a l'air de beaucoup tenir à son business de pétrole. Vous savez comment la faire sortir de son trou ? Agent, ruinez son complexe. Je vous conseille de saboter tout ce que vous pourrez dans la raffinerie de pétrole des Nettoyeurs. Ça rendra Conley folle de rage. Et elle finira peut-être par se montrer. J'adore votre façon de voir les choses, Rhodes. Vous détaignez sur moi. La division progresse dans le complexe. Elle approche des monts de sable. Défendez le pétrole. Beaucoup de gens comptent sur notre réussite. Ne les décevez pas. Il y a un mensage. Et tu es ! Merde ! C'est un cap de pétrole. Pour réparer les pomes de refroidissement. Ponte de refroidissement détectée. Je ne sais pas quel truc ils refroidissent, mais ça ne doit pas aimer la chaleur. Faites le nécessaire pour désactiver les pompes, Agent. Ça risque d'être amusant. La division est actuellement dans notre complexe. Elle attaque notre production pour détruire notre précieuse ressource. Ce lieu est l'héritage de Tio Fiori. Ne laissez pas la division de trompe. Défendez la raffinerie à tout prix. Ponte de refroidissement détectée. Alors ça, ça m'a tout l'air d'être une occasion en or, Agent. Système de la raffinerie, compromis. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Raffinerie de pétrole de trahisé. Connay ne va pas aimer ça. Parfait. Écho détecté à proximité. Écho à proximité. Qui ici est technicien ? Pas moi. Je suis la responsable technique. Ok. Tu sais te servir des retours de carburant ? Bien sûr. C'est mon boulot. Je fais la maintenance de tous les systèmes du navire. Parfait. Gardez-la. On n'a pas besoin des autres. Vous allez nous tuer ? Tout comme le Poison Vert, la division est coriace. Elle opère de manière automatique. C'est pathétique. Mais nous sommes des décibertus-feux. Et par le feu, nous détruirons la division et l'Evirus. Nous finirons le travail que Joe Ferro a commencé. Tes nettoyeurs lui ont vraiment retourné le cerveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une couette ! Rod, cette sourd là-bas, vous ne pouvez rien faire pour la neutraliser ? Il doit y avoir une source d'alimentation sur sa structure. Imagine qu'on peut la détruire. C'est une bonne condition pour que la vie puisse être blessée. C'est une erreur qui t'empêche d'attendre. Alors, sans filtrer, je vous ferai à l'extérieur. Et voilà, sans stress. Alimentation détruite. Tour des accidents. En langage ennemi, en général, ça veut dire que vous faites du bon boulot. Continuez. Vous l'avez délogé, agent. Éliminez-la. Allez. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, vous l'avez eu. Bien. Récupérez ce que vous pouvez trouver sur elle. C'était du grand spectacle. Du feu, des explosions, des fous dangereux. Un peu excessif à mon goût, mais je comprends qu'on aime ça. Belle victoire. Vous avez réussi à arrêter la production des nettoyeurs. Kinner ne pourra plus utiliser Connelly. Agent René Garde décédé. Envoie des données. Connelly était un atout précieux pour les nettoyeurs. Sans elles, leurs capacités opérationnelles seront affaiblies. On va envoyer une équipe sécuriser le tanker. Connelly était déjà là depuis quelques temps, et du coup, on devrait trouver des choses intéressantes. La récupération du pétrole est déjà une victoire. La JTF aura de quoi faire tourner ses générateurs et se chauffer pour l'hiver. Elle est pour cibler la JTF. Et en plus, on a progressé sur sa piste. Bravo, agent. Faye, c'est quel saut ? On a de nouvelles pistes, sur Kinner ? Eh bien, j'ai intercepté des communications avec les autres cibles. Ça nous confirme déjà qu'il est toujours à New York, mais le signal passe par tellement de relais qu'il est impossible de remonter jusqu'à son origine précise. Bon, au moins, on sait qu'on poursuit pas un fantôme. Franchement, ça me dérangerait pas. Au moins, cet enfoiré serait déjà mort. Bragov a complètement verrouillé Wall Street. Mais on a des agents qui cherchent des points faibles dans son périmètre. Il y en a toujours un. Allez parler à la communauté locale. C'est avec eux que les agents se planquaient. Ils ont laissé des rapports pour les autres agents. Vous entrez dans le quartier financier, siège de la plus puissante économie de l'ancien monde. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. Ce quartier a été dévasté par un ouragan il y a quelques mois. Et il n'est pas prêt de s'en remettre. Faites attention dans les zones boueuses. Cette communauté est pas vraiment bien sécurisée, mais au moins, leur port est ouverte à tous. Ce qui est plutôt bien. Juste le temps d'écouter un peu de musique. Je sais ce que vous pensez. Une communauté dans une banque ? Ouais, vous avez bien deviné. On occupe le bâtiment. On accueille aussi des agents ici, parce qu'ils sont connus. Dispositif portable détecté. Ils ont laissé des dossiers sur les Rikers à Wall Street. Ils ont laissé des notes quelque part par là. Ces agents ont bien travaillé. Ils ont cartographié la zone de faute en comble. Il faut agir tout de suite. On doit absolument faire tomber Dragov de son trône. Et vite. Bien d'accord. On a une piste pour Dragov. Il est à la tête d'un groupe de Rikers qui a pris Wall Street. Ça sera pas une promenade de santé. Dragov protège ses hommes comme ses enfants. Et ils ont un stock énorme d'armes et de munitions. Ah, super. Une grande et belle famille de truands et d'assassins. Eh ben, ça doit pas trop le changer de son ancienne famille. Vous approchez du territoire de Dragov. N'oubliez pas, vous êtes là pour lui. Et uniquement pour lui. Mais si vous trouvez son dépôt, videz-le. En privant Dragov de son arsenal, vous retirerez à Kinner un soutien capital. Faites très attention. J'aime pas beaucoup l'idée d'un assaut frontal. Mais Dragov doit payer pour le rôle qu'il a joué dans l'attaque de l'hôtel de ville. Dispositif électronique DDT. Communication interseptée. C'est quoi cette coup de feu que j'entends ? La zone de chargement de Brodstreet est attaquée. C'est la division. Explosez la porte. Gardez-vous déblendé. Ne l'hésitez pas à payer notre stock. Protégez la réserve. Duchesse, je veux que tu t'en occupes personnellement. Ok, j'y vais. Prenez cette réserve, agent. Tout ce que vous pourrez piller sera une perte continue. On va bien faire. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas là. Allez, on y va. On est plus loin de l'hôpement. Allez, on y va, on est plus loin de l'hôpement. Allez, on est plus loin de l'hôpement. Faites-les ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux voir l'installation, ok ? Le mélange est... très particulier. D'accord, allons-y alors. Hé, Dragoff ! Ouais ? Dégage-moi ces caméras de sécurité. C'est risqué. Ce sera jamais aussi risqué que de faire piquer les produits. Ces dix font partie de la famille. Hé, c'est bien qu'il faut toujours se méfier de sa famille. Dragoff fournit à Kinner de quoi fabriquer son arme biologique. Et on ne sait pas quelle quantité a déjà été expédiée. C'est une mauvaise nouvelle, agent. Il faut arrêter Dragoff. Et vite ! On a perdu le dépôt. Duchesse ne répond plus. Ah non ! C'est pas vrai ! Ils ont tué Duchesse ! Crème ! C'est pas vrai ! Ne fais pas ça ! Dégage-moi de voir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le règne de terreur de la division s'achève ici. Et maintenant... Défoncez-moi toute cette fermille ! Alimentation du minigun rétabli. Avec moi, c'est pas frappé ! Technologie SHD détectée. Agent Renégat, décédé. Beau travail, agent. Dragoff est mort. Mais il faut encore qu'on sache où il a envoyé les cargaisons pour Kinner. Je vais voir avec Rhodes si on a des indices là-dessus. Agent, Benitez a étudié l'activité des Rikers et a découvert quelque chose d'intéressant. J'ai une piste vers le lieu où Dragoff stocke ses ressources pour Kinner, le quai 26. Une de nos patrouilles est tombée sur des Rikers qui transportaient des caisses. On manque d'hommes pour sécuriser le quai. Mais on peut pas laisser ses ressources à Kinner. Il va falloir tout détruire. Et n'hésitez pas à vous occuper de tous ceux qui se trouvent sur votre chemin. Dispositif électronique détecté. On peut pas laisser les ressources de Dragoff à Kinner. J'espère qu'elles ne sont pas déjà en route. Avec un peu de chance, on n'arrivera à le temps. Fouillez la zone pour en savoir plus. Vous êtes pas au courant ? De quoi ? Dragoff s'est fait descendre. On ne laisse pas autant de monde pour garder un bâtiment vide. Les Rikers, elles sont pas là par hasard. Des vues aériennes récentes montrent des découlements de produits chimiques à l'est. Et une activité Riker au nord. C'est peut-être lié à l'arme de logique au Kinner. On doit se péter les deux zones. On en est le cœur net. Début de réaction exothermique. Composants d'aérosols détruits. Libération de la pression. Éco détecté. On n'est pas chez Vex-X. Mais ça ira. Non, ça n'ira pas. Sous pression, ce mélange n'a pas le bon taux de dispersion. On ne fait que suivre tes instructions. Si tu veux un dosage différent, va falloir nous le donner. Parce qu'aucun de ces mecs n'est chiste. Ce n'est pas ce que dit leur quasi. Ne fais pas chier avec ça. Mes instructions ont été testées rigoureusement. Si tes gars ne peuvent pas les suivre, trouve-en d'autres. Merde ! Mais putain, isole cette réaction ! Ça ne veut pas s'arrêter ! Alors jette-la, peste débile ! Je vois que tu gères une opération hyper pro ici, Dragoff. Pas chier dans ton casque. J'ai désolé d'interrompre votre petite fête, mais j'ai fini d'analyser les données récupérées dans le complexe de Wall Street. Ça craint. Il y a des études de cas de dispersion d'aérosols et de culture de virus. Dragoff et Kinner a fabriqué son arme biologique. Il faut neutraliser l'opération. Agents, sécurisez le nord de ce quai. Et détruisez toutes les ressources préparées par les Rikers. Ces fumiers ne doivent en aucun cas quitter le quai avec ces caisses. C'est aucun prétexte. Je vous monseigne. Allez, je vais mener. Je n'ai pas l'air de faire. Je ne sais pas. Non, je n'ai plus. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Chard. Inondez cette barge de carburant et tout va flamber. Excellent travail, agent. On vient de porter un coup sérieux à l'opération de Kinner. Agent René Gat, décédé. Dragoff était une grosse légume à Lower Manhattan. Il avait réuni les Rikers sous une même bannière et constitué un énorme stock de matériel. Sa disparition va créer un vide que nous allons pouvoir exploiter. Je vais envoyer des hommes récupérer les produits chimiques. Il faut les sécuriser, mais... on ne sait pas si Dragoff en a déjà fourni beaucoup à Kinner. Il doit penser que son arme biologique est en cours de fabrication. Il va être déçu. Je ne sais pas trop. Il a eu beaucoup de temps pour travailler sur ce projet. Agent, on a réussi. On sait où Kinner se cache. Liberty Island. Cette ordure était juste à côté de nous pendant tout ce temps. En fait, Parnell avait installé une bague d'or sur leur réseau, ce qui nous a permis de repérer les fausses identités. Grâce aux données des agents de Kinner, on a pu identifier un schéma récurrent et isoler sa source. Et les drones de surveillance confirment l'info. Il est clairement sur l'île. Il faut agir vite. On ne peut pas le laisser s'échapper cette fois. Je vous accompagne pour cette mission, agent. Retrouvez-moi au terminal du ferry. Il est temps d'en finir. Agent, les Black Tusks sont là et ils ont coulé en ferry avec des explosifs. Je me suis cachée sur un des autres ferry. Ils n'ont pas encore repéré. Mais je ne ferai pas le poids toute seule face à eux. Il faut aller affronter Kinner à Liberty Island. Mais d'abord, vous devez éliminer les Black Tusks au terminal pour sécuriser un bateau. Et dans l'idéal, le bateau sur lequel je me trouve. Communication ennemie interceptée. Explosifs en place. Des donations dans 3, 2, 1. Je suis toujours là, agent. Mais il faut se dépêcher. Je suis sur le dernier ferry. On voit le sécuriser pour qu'on puisse traverser. Amateurs ! J'en ai eu un autre. Préparez les explosifs. Égrouillez-vous. Il ne doit pas rester un seul ferry. Agent, il faut neutraliser ces explosifs. Éternu. Traumatisme important effecté. Éternu. 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 Explosifs désarmés. Merde. Les Black Tusks viennent vers moi sur le pont supérieur. Je ne pourrais pas rester ici très longtemps. Quels sauts. J'ai jeté un œil au dossier de Parnell et j'ai trouvé quelque chose. Il travaillait avec Keener sur une arme biologique. Nom de code, projet Eclipse. Quelque chose d'énorme se prépare sur cette île. J'aime pas ça du tout. Quels que soient les projets de Keener, on peut pas le laisser faire. Je vous fais pas vraiment confiance, mais on a plus que vous. Alors déconnez pas. Ok. Il faut envoyer Sphery à Liberty Island. Je dois vous avouer que j'ai vraiment hâte de démolir Keener. Sphery en approche. Moins d'ennuie la laisse. Oh, je sens que ça va être beau. Feu à volonté. Merde. Vaissez-vous. Continuez de tirer. Raccrochez-vous. Ça va se couler, là. J'y crois pas. Ça a marché. Continuez sans moi. Trouvez Keener et finissez-en. Je crois que j'ai besoin de faire une pause, là. Réseau inconnu détecté. Le signal provient de sous la statue. C'est forcément lui. Bienvenue à Liberty Island. Je vois que la division s'est vraiment donné du mal à m'envoyer ses meilleurs agents. Il a piraté nos communications. Ignorez-le, agent. Vous connaissez votre objectif. Dernier dispositif IEM neutralisé. Keener est foutu, chef. Très bien. Préparez-vous pour l'assaut. À toutes les unités, on y va. Les Black Tusk n'ont pas débarqué à New York par rapport. Ils sont là pour Keener. Les Black Tusk n'ont pas débarqué à New York. On est prêt à recevoir le but. Explosé le Razor-Bac. On se demande du système. Système réactivé. C'est la cible en visuel. Le Razor-Bac est prêt, chef. Envoyez-le. Vous devez neutraliser le Razor-Bac, mais ça profitera indirectement à votre adversaire. Qu'est-ce que vous faites, agent ? Vous voilà face à un vrai problème. Chef ! La division s'approche du Razor-Bac. Ne laissez pas le Razor-Bac se faire détruire. Ses drones pourront localiser et neutraliser Keener. Défendez-le. Razor-Bac détecté. Pour un faible détecté. Il passe par le côté ! Là, il arrive ! Frère-Bac... Ah, même si tues Vielen à des rêves ! Non ! Estelle-le ! Achec delle taillettes depuis plusieurs fois... la nature ! Point faible détecté. Razorback neutralisé. Chef, le Razorback est HS. Eh ben ça, c'est parfait. Impressionnant, agent. Je comprends pourquoi on vous a confié cette mission. Venez au pied de la statue pour qu'on puisse discuter de façon... plus intime. L'entrée principale est inaccessible pour le moment, mais il y a une entrée de service à l'arrière. Vous trouverez bien. À toutes les unités survivantes, lancez l'assaut final. Déployez toutes nos forces au sud-ouest du monument, c'est compris ? Bien compris, chef. Déployez le Maraudeur. On n'en a plus qu'un, chef. Faites ce que je dis ! Quadri-rot-bord de classe Maraudeur détecté. Dysfonctionnement du système. Chef, on a perdu le contrôle du Maraudeur. Il m'a perdu. Fils de pute ! Système réactivé. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça pour moi, mais pour le monde. Je vous demande d'ouvrir votre esprit. Ce missile marquera le début d'une nouvelle ère pour toute la ville. Une renaissance. C'est un but que nous partageons. Je ne fais qu'attraper les dépositions. Cible verrouillée. Manhattan. Torelle d'artillerie renégate détectée. Vous n'êtes qu'une espèce de contente. C'est les vrais. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Drône défenseur, renégat détecté. On a tous des droits. Drône bombardier, renégat détecté. Je le reconnais que vous avez du talent. J'ai fini de jouer avec toi. Tout sera bientôt terminé, agent. manœuvre. Je ne sais pas. Je suis allé. Je ne sais pas. Je suis en route. Arrêtez, Keiner. Il doit pas s'échapper. T'es foutu, Keiner. Allez, rends-toi. C'est fini pour moi. Attends, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait, Keiner ? Vous n'imaginez pas... ce qui vous attend. Agent Renegade, décédé. Merde ! Qui crève, cette ordure ? Venez. On rentre à Haven. Communication ennemie interceptée. Schaefer, répondez. Schaefer ? Schaefer, vous m'entendez ? J'écoute. On se replie. Keiner est mort. Mais il a activé le réseau. Ils sont très nombreux ? La montre de Parnell rassemble les données. Je crois qu'ils sont tous là. Merde. Encore des redégats. On avait pas besoin de ça. Non. C'est parfait. Ils vont affaiblir la division. Jusqu'à l'anéantir. Une fois pour toutes. Salut, c'est tonton Rick dans Comme par hasard. Écoutez. Honnêtement, les amis. Benitez et la JTF étaient foutus sans la division. Ouais. Je crois que je vais devoir avaler mon chapeau. C'est bien vrai. Les poules ont des dents, et je me suis planté dans les grandes largeurs. Je voulais juste vous dire que je suis désolé pour l'eau. Je... je sais même pas quoi dire. J'arrive vraiment pas à croire qu'elle ait pu rejoindre les Black Tusk. J'ai vraiment rien vu venir. Nous aussi. Elle nous a trompés. Moi, je l'ai vu venir. Je lui ai jamais fait confiance. Jamais. Vous, en revanche. Vous avez assuré ? Ça me redonnerait presque de l'espoir. Presque. Et au fait, j'ai pas pu accéder au réseau Renégat. Mais la montre en elle-même, j'ai jamais rien vu de telle. Elle est à vous. Écoutez, je comprendrais que vous vouliez rentrer chez vous, mais... Je parle au nom de tous ici. Et nous serions ravis que vous restiez. On a besoin d'aide. Et New York sera plus sûr avec vous. Merci. La vérité, c'est que... La Directive 51 s'est révélée nécessaire. Mais ça me fait mal d'être dit à ma région. Donc, merci aux agents d'aventure les Verts dans la Grande Vogue. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit. On ne peut pas se fier à un système qui n'a aucun contrôle. Quand on a de compte à rendre à personne, on n'a pas assez de sens moral pour faire autorité. On pense tous avoir raison. Et savoir ce qui est juste. Jusqu'au moment où on commence à prendre des raccourcis parce que la fin justifie les moyens. C'est arrivé à Kinner. C'est arrivé à l'eau. Ça peut arriver à tout le monde. Je place toute ma confiance en vous. Vous avez été à la hauteur. Ne me décevez pas. J'arrive pas à croire que Faye nous ait trahi comme ça. On a travaillé ensemble pendant des mois depuis l'activation de la deuxième vague. On s'est sacrifié. On a donné nos vies. Et elle, elle nous lâche pour s'allier à une bande de traîtres. En tout cas, comptez sur moi pour que tout le monde dans cette ville sache exactement ce qu'elle a fait. On sait maintenant que c'était une planche pourrie. Il faudra qu'elle paye pour ça. Il y a une nouvelle cellule d'Agent Renégat à détruire. Le réseau de Kinner est apparemment très actif en ce moment. Et d'après nos infos, cette cellule serait en train de préparer une attaque sur Washington. Le chef du groupe est Molly Anderson, nom de code Jupiter. On sait pas où elle se trouve actuellement. Mais on sait qu'elle a été en contact direct avec Kinner et qu'elle prépare un gros coup dans la capitale. Il faut absolument les arrêter, elle et son équipe, avant qu'elles aient le temps de passer à l'action. Chadwick Brandon, nom de code Neptune, ancienne ingénieure de vol. Cet homme aurait tué plusieurs personnes en sabotant l'infrastructure d'une base de la JTF. Lucy Enders, nom de code Venus. Elle détourne d'importants ravitaillements depuis des mois. C'est un excellent sniper. Mary Masters, nom de code Saturn. On pense que c'est elle qui gère la logistique de leur opération, mais elle reste introuvable. Ryan Chang, nom de code Mercure. Déclaré Renégat après avoir torturé et exécuté des prisonniers. Celui-là, il vient de chez nous et c'est une vraie pourriture. Ça ne sera pas si simple de retrouver ces Renégats. Bonne chance, agent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada